Ok, allez, c'est-il part ? Donc on va faire le tribunal des bannes. Donc on a 39 personnes qui ont voulu se faire un-ban. Et on va les examiner, on va regarder ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été bannis, et qu'est-ce qu'ils nous disent pour se faire des bannis. Alors lui, il est pas mal aussi. Alors lui, donc en gros, il avait créé son compte le 10 mars. Alors il suit plus la chaîne, ils te disent quand il suit encore la chaîne. Donc il suit plus la chaîne, il a dit Ton contenu pue la grosse merde, modo, par l'interrogation, tu pue la merde Tom, va sucer Tom. Il s'est fait bann, et il a dit qu'il m'a bann juste son pseudo pour savoir comment il suce des gros chibrax énervés. C'est ta mère qui t'a banni, triste d'apprendre qu'elle suce des gros chibrax énervés. C'est facile ! Merci le Primi pour les 100 sub, pour les 100 en bits. Quoi ? Oh, il y a une histoire là, il y a une histoire. Le pauvre, il s'est fait bann. Il s'est fait bann, mais il a dit pierre-plante. Quelqu'un se rappelle d'un... Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelqu'un se rappelle de ça ? Il a backseat et j'avais dit ban les backseat peut-être ? Ça colle... C'était quoi la période ? Je devais jouer à Pokémon Fusion ? Ouais, c'est ça. Attends. Tu demandais une info sur une info en disant que la pierre-plante ne marchait pas. Bon, en vrai, ça, il mérite d'être... Il mérite d'être... Il mérite... Il mérite d'être un bann. Tu as été assez puni, Chakounet. Ouais, 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 effectivement. Ça ne mérite pas un bann à vie. Mais voilà ! Ok, j'avais banni plein de gens. Oui, je me rappelle maintenant. Je me rappelle. En gros... Les gens me spamaient de pierre-plante. Et genre, en fait, j'avais dit... J'avais dit arrêter de dire pierre-plante. Mais en vrai, regardez, il était tout gentil. Premier live, merci de ton travail. Je t'ai découvert il y a quelques mois. Oh... Il avait l'air tout gentil. Il s'est fait bann. Le premier live, il s'est fait bann. Il a la vitesse de grindure. J'y rebanne. Non, au poké-plante, tu peux en avoir des pierre-plantes. Ton point météo est super efficace. Tu ratais, tu étais mort. Lol Radical, il est mort en deux minutes. Tu as dix vitesses, tu fuiras jamais. Tout le monde lui a dit pour les décilibondes. Pire-plante, pierre-plante au poké-at-lon. Tu vas chercher l'Evoli. Il me semble que tu t'énerves. Poké-at-lon, le samedi, pour une pierre-plante, c'est un ortide. Bann. C'était une infetchat sur Pokémon HeartGold Fusion. Pour savoir si la fusion entre Noa-6 et Squaliped pouvait évo par pierre-plante. Du coup, tu as dit, le prochain qui... Le prochain qui dit pierre-plante est bann. Ah ! D'accord. Ok, je comprends. Tu as été suffisamment puni. Et il ne suit plus la chaîne non plus. En fait, je ne sais pas. Normalement, tu vois s'il suit la chaîne. Attends, on va regarder le dernier bannil. On ne voit pas s'il suit la chaîne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Dark Zanis. Et pourquoi on ne voit pas qu'il suit la chaîne ? Ouais, normalement, tu vois. Attends, mais en fait, attendez. Ne vous spoilez pas, deux secondes. Comment je vois s'ils m'ont suivi ? Non, je ne vois pas. On est d'accord, regardez. Non, on ne voit pas. Ou alors, plus personne ne me suit. Si tu cliques sur le pseudo. Ah, oui, bien vu. Il faut que je clique sur le pseudo. Il me follow depuis le 28 juillet 2021. C'est bon, c'est bon. Et il a été banni ? Ah, il me follow depuis le jour où il m'a banni. Oui, où je l'ai banni. Ouais, bon. Je peux me faire bannre 5 minutes, SVP les modos. Vive le fromage qui pue. J'avoue que j'ai spam. Et je voulais juste voir ce que ça faisait de se faire bannre. Je n'en suis pas fier. SVP des bannes et moi. Oh, l'écriture. Ouais, il est très très jeune, je pense. Il est très très jeune, je pense. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bannissement à vie. Ban def pour l'orthographe. Ça me semble un peu dur de le ban. Ouais, c'est juste un gosse. Ouais, c'est un gamin en fait. C'est un gamin et ce n'est pas méchant non plus. Il a juste dit, j'ai vu, tu vois. Tu vois. Bon, il s'est excusé et tout. D'accord, mais ne le refais pas. Alors, oulala. Alors, attends, c'est Calypso. Il suit depuis le 29 avril 2021. Merci beaucoup pour le sub. Putain, j'ai vraiment du mal avec les zooms. Merci Carnal pour le zoom. Et il s'est fait ban. Il s'est fait ban. Le 4 août. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, allez, dégage. Mais ce n'est pas là qu'il s'est fait ban. Escroc ! Arnaque ! Acquitté ! C'est quoi le bordel ? La tête qu'il faisait, tu lui as dit, nique ta mère. Mais aujourd'hui, laisse tomber, plein aux as. Ah, mais mon cochon, what ? Fais le grave. Allez, parle à tonton. Ta mère. Tu aurais 150 euros ? Bon, tu joues ou quoi, là ? Je suis perdu, là. Ça fait longtemps qu'il l'a. C'est quoi l'histoire ? Ah, mais il ne s'est même pas fait ban ce jour-là. Bonjour, je n'ai rien compris. Mais tu vas le niquer à l'ego Pikachu. Alors, vas-y. Merde, c'est fini. Le moi chiant, armant, t'aupette. Tu fais quoi ? Halabit ? Patty Halabit ? C'est bon, t'es calmé maintenant. Je n'ai pas compris. Un public de très jeune. Non, 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 je n'en ai pas tant que ça. C'est un peu bizarre, en vrai. Et il me répond de ta bluse. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, Halabit ? Il y a des gens qui parlent, je suppose, je dirais arabe par défaut. Ça veut dire quelque chose, ça ? Ah, Halabit ? Halabit ? Ah oui, d'accord. Écoute, je vois les quatre écoles sunnites. Il y a une école sunnite qui s'appelle l'école Anaphite. À mon avis, il n'était pas en train de parler de ça. C'est qui le raciste, maintenant ? Quoi ? T'es débile, mec. Regarde. C'est des consonances arabes, la preuve. Tu t'écris ça, tu tombes sur le sunnisme, le chaféisme, l'anaphisme. Ça va ? L'ignorance ne doit pas t'empêcher de réfléchir. Ah, tu veux dire que c'est lui qui est raciste, peut-être ? Ah. Non, il a dit autant pour moi. Oui, ben voilà. Non, il y a un truc, c'est l'école Anaphite. C'est le emballisme. Attends, mais c'est quoi ce truc ? C'est ça, l'emballisme salafisme. L'école emballite est la plus rigoriste et la plus austère. Donc, il a dit, il voulait dire peut-être partie Anaphite. Attends, mais c'est quoi ce gars ? C'est une des quatre écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. What ? Ouais, il ne parlait pas de ça, on est d'accord. Là, c'est de la culture religieuse. Je pense que... Ça part loin. Ouais. Ouais, il ne parlait pas de ça. Non, mais il ne parlait pas de ça. Soit tu es très cultivé, soit tu es très bizarre. Mon chat pense que tu es bizarre. Et tu resteras donc banni. Voilà. En vrai, vous savez que je vais vous surprendre, mais vous pouvez demander à Sunday, c'est legit. Je suis un peu passionné de théologie. Mais de théologie, genre, de l'histoire de la théologie. Genre, ça m'intéresse de ouf, l'histoire des religions, mais genre, les origines des religions. Ça m'intéresse de ouf, de ouf. Et du coup, genre, je me suis beaucoup renseigné sur les origines du christianisme, les origines de l'islam et tout. Et c'est trop intéressant. Pour l'instant, il n'y a que des bannes de fifo. Oui, c'est vrai. Parce que mes modérateurs, ils ne bannent jamais, les gens. Presque. Bon, bref. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Insane Kyo. Je crois que son nom me dit quelque chose. Il avait follow depuis le 5 août 2021. Il a été banni le 5 août. Ah bah non, ça ne doit pas être lui, alors. Je vais essayer de rejoindre. Oui, c'est moi, le Dracaufeu. Je te le lésais. Il n'y a pas juste toi qui as le droit de monter en niveau. Imaginez, c'est moi, le MVP. Oui, mais je t'ai juste volé deux Pokémon. Ce n'est pas volé la fin du monde. Ah, c'était quand je jouais à Pokémon Unite, ça. Je t'ai juste volé deux Pokémon. Oui, mais j'étais level 4. Ok, j'ai crié quand je dead. Moi, j'ai fait tous les abdos. Et il s'est fait ban. On avait dû perdre et j'étais salé. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'en soi, prendre un Pokémon du Jungle, je ne savais pas qu'il en avait besoin. Ah, je me rappelle. Ce n'était pas la seule game où j'avais joué Jungle. J'avais joué Jungle. Et genre, il m'avait volé mes mobs. Il m'a ban juste par rage. En soi, je n'ai rien fait de déplacé. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens comme ça ? Il m'agriffe sur une partie de Pokémon Unite. Alors, dans les faits, je les ban juste par rage. Mais c'est vrai qu'il m'avait griffé dans le jeu. Déban, t'étais salé. C'est vrai que j'étais ban. C'est vrai que j'étais salé. Ça va. Ça va, mais seulement parce que je ne joue plus à Pokémon Unite. Je dis ça, mais il y a des chances qu'on joue à Pokémon Unite cette nuit. Allez, hop. Déban. Ok. Alors, on a Farstik ici. Qui me suivait depuis le 19 mai. Qui a été banni le 11 août. Donc, quand même. Alors, il avait dit quoi ? Henri est paumé. Il est en hardcore. Ah, ça, c'était le... C'était le... Le... Comment ça s'appelle ? Le... Ça, c'était il y a presque un an. Le Pokérace. Il est en hardcore. Oh, attends. Il était abonné à la chaîne de Ren. Il était abonné à Ren. S'il est. Surge l'est. Coucou, papa. Tu connais Retour à l'Internet, Fildrong. 36 000 employés pour un seul mec. Tuto YouTube, comment avoir des clients ? Il va sauter par la fenêtre. Bon, ça m'a l'air d'un mec tout à fait normal. Ils veulent tous les meufs. Retourne copier le saucisson. Le t-shirt rose. Là, il met un lien Discord. Ah, il a pubé. C'est quoi le Discord ? Invitation invalide. Ouais, il a pubé. Alors, normalement, la pub, c'est banni à vie chez moi. Ouais, ouais. La pub, normalement, c'est banni à vie, les mecs. Non, désolé. Désolé, les mecs. Normalement, moi, la pub, c'est un des trucs qui est interdit sur ma chaîne. C'est genre, c'est un des trucs que je tolère le moins. Non, je déteste les pubs, donc. Ouais. Parce qu'après, ça fout le bordel, la pub. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça au début de ma carrière. Désolé. Tu n'as pas l'air méchant. Mais si je commence à pardonner les pubs, je ne m'en sortirai pas. En fait, le gros problème, c'est que si je commence à unban un mec qui a fait de la pub, je dois unban, genre, littéralement, 2000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Le nombre de personnes qui sont bannies... C'est pas dans les règles de mon chat, d'ailleurs. Je crois que c'est dans les règles du chat. Quand vous arrivez sur le chat, la pub est interdite. Non, il n'y a pas une histoire comme ça ? Je devrais juste retirer les liens. Non, mais c'est aussi le cas sur YouTube, tu vois. C'est dans les règles. Oui, bon, on va arrêter. Désolé. Oh non ! Oh, le backseat ! Banni ! Le 27 juillet 2021. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me suivait depuis le 23 juillet. Il m'a dit, utilise tes potions, tu l'utilises passé. Il m'a backseat. Il m'a backseat. Non, mais les mecs, je ne vous demande pas de discuter si oui ou non c'est legit que je banne définitivement toutes les pubs. C'est comme ça que je fais, d'accord ? C'est comme ça que je fais depuis 6 ans. Si je commence à ne plus le faire, en tout cas, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, ce serait unfair de débanne un mec, mais pas les autres, tu vois. Donc, pour l'instant, ça reste permaban. Je peux éventuellement réfléchir dans le futur à être plus sympa, mais ce n'est pas rétroactif. Vous voyez ? Le droit n'est pas rétroactif, ne l'oubliez jamais. Mais il a été banni à une époque où c'était interdit et c'était permaban. Désolé, voilà. J'ai bien vu qu'il n'était pas méchant, mais... Bon, lui, il m'a juste backstip. Je souhaite m'excuser. J'ai reçu un ban. J'ai conscience que j'ai pu te dire à être plutôt blessé. Pour ça, je m'excuse. Cependant, je me permets de demander à être débanne. Je n'avais et n'ai aucune intention de déranger lors de tes lives. Le message qui m'a fait ban, j'imagine le commentaire sur mes potions. À ce moment-là, mon souhait était simplement de relever quelque chose qui me paraissait important. Désolé encore. Oh, il est trop gentil ! En plus, il a été super longtemps banni, le pauvre. Lui, tu vois, ça donne envie de le débanne. Lui, on débanne. Très gentil message. Désolé d'avoir attendu. Je n'étais pas méchant. C'est le problème, c'est que je ne regarde pas trop les demandes de unban. Je les débanne. Ok, allez. Toms by X. Oh, c'était un régulier, lui. Il avait beaucoup, beaucoup de trucs. Il est encore follower. Il a même été abonné. Il me suivait depuis le 5 avril et il s'est fait ban le 25 août. Merci, il était une fois des Sims. Alors, attendez. Ah, il me... Il me regardait sur Minecraft. Je t'encourage car tu fais pitié sur ces mini-jeux. Tu triches, tu ne gagnes rien. C'est Doigby LRB, tellement de gens. Il est lucarnage, il est trop fort, gros doudou. Pas les élytres, les élytras. Il fait partie de la mafia lyonnaise. Oui, bon, classique. Le skill de Fidronk sur Feunar. Gigi Monster, le pire pour au but du monde. Le pire joueur et MVP. C'est juste quand on joue que tu gagnes des points. Arrêtez de dire élite, c'est élytra. Zeraora débile, ne joue plus Zera. T'as mal... Je me rappelle de lui. Je me rappelle de lui. Je me rappelle de lui. Il avait juste dit, t'as mal joué en vrai. Et je me rappelle, j'étais hyper salé. C'était les lives sur Pokémon Unite, en fait. Non, il n'est pas souillé méchant, on va le déban. Je me suis emporté, je ne voulais pas dire que tu étais mauvais, mais que tu as fait une fausse sur les abdos, je ne le referai plus. Ça va, tu as été assez puni. J'étais très salé. Non, non, non. En vrai, non, là c'est moi. C'est moi qui étais... Ouais, en fait, le problème de Pokémon Unite, c'est que je salais de ouf. Ah oui, je me rappelle de lui. Ça, c'est un mec qui est arrivé, qui m'a dit, désolé du stomp. Encore une fois, ça sert sur Pokémon Unite. Le mec, il arrive, il savait que c'était moi, il arrive et il me dit, désolé du stomp. Et il dit, c'était pas pour taunt, je ne mérite pas un bandef, je trouve ta réaction un peu excessive. Ce message n'était pas pour taunt, ni rabaisser, pisser à moi. En vrai, celui-là, ça ne donne pas envie de le débanne, on est d'accord. Parce que même après, il insiste, tu vois. En plus, il ne m'a jamais follow, donc on s'en fout. T'as trop ragé. Ouais. En vrai, il faut le même pas la chaîne. Je crois qu'il était juste venu pour me dire, désolé de t'avoir détruit, tu vois. Quel enfer. Imaginez les follow, on s'en fout, super. Bah, c'est-à-dire que si je le maintiens ban, ça ne va pas le gêner, tu vois. Il s'en fout, tu vois. Genre, ça ne lui change absolument rien d'être banni de cette chaîne, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, si le... On n'est pas obligé de follow pour... Non, à l'époque, on n'était pas obligé de follow pour... Il suivait à l'époque, quand même. Il avait parlé une fois le 25 mai 2021, tu vois. En soi, il n'a rien fait. Moi, je considère que venir sur le chat d'un mec que tu viens de tuer et lui faire genre « Ah, mec, je t'ai détruit, lol ! » Pour moi, ça fait partie des comportements les plus toxiques que tu puisses avoir avec un streamer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vulgaire avec un streamer que tu n'as pas un comportement hyper toxique, en fait. Ça, c'est ultra... Ça, je trouve ça plus toxique qu'un mec qui me dit « Nique ta mère », tu vois. Je pense que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas streamer. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas streamer. Je pense que ça, c'est un truc. C'est impossible de comprendre ce que c'est. Mais imaginez, je ne sais pas, vous êtes... Vous venez d'avoir... Vous avez eu genre 7 en maths. Vous sortez, vous avez le sum. Et là, tu as un mec de ta classe qui arrive qui te dit « Ah, désolé pour toi, mec. Moi, j'ai eu 18. » C'est exactement ça, tu vois. C'est ce genre de truc. Ça veut dire quoi, wayplay ? Ça veut dire « well played ». « Well played », genre bien joué, GG, quoi. C'est juste... C'est remuer du sel dans la plaie d'un mec qui est déjà dans un mood négatif, tu vois. Pour moi, c'est le... C'est un des pires trucs que tu puisses faire, quoi. Merci à Noichigo pour ton sub. Enfin, voilà. C'est 100% possible que c'était pas malveillant. Très honnêtement, et je pense que tous les mecs qui jouent à des MOBA vont confirmer quand tu viens dire à un mec que tu viens de battre. Merci beaucoup, maître Aloha. Quand tu... Tous les joueurs de MOBA ou de jeux multi confirmeront que quand tu viens parler à un gars que tu viens de détruire en mode « Eh, désolé de t'avoir détruit, mec. » C'est toujours négativement fait. Toujours négativement fait. Vous avez jamais joué à des MOBA pour le faire. Parce que moi, je l'ai fait de temps en temps en mode quand j'avais vraiment envie de foutre la rage à un gars. Et c'est... C'est vraiment pour foutre la rage aux gars. Et là, c'était vraiment pour me foutre la rage. Voilà. Bon, tous les gens qui jouent à LOL ou à Dota ou à des jeux multi confirment. Donc, je suis désolé, mais... Ah bah, j'ai encore l'image. Parfait. Ah 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 ! J'ai encore le lien avec l'image. Ah 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 ! C'est encore copier-coller ! Quand je viens de dire « Hey, GG ou EP ? » C'est que le gars, je veux le tit... Oui, c'est ça, c'est un peu... En vrai, il méritait pas... Il méritait pas d'avoir ce lien, j'avoue. Alors, LLRZ007 « Compte créé en 2020. Il me suit depuis le 23 août et il s'est fait ban le 1er septembre. » Ouh là ! Alors, attends. Ouh là là, lui, il a l'air... Bonsoir, Fildron, notre maître stratège. Ça allait. Yo ! Zoubi Zoubi. MDR, le bâtard. Mais quel chien de la casse ! Bah ah ah ! On se rappelle. Impossible de la perdre cette game. Alors ça, c'est du... C'est du... Ça, c'est encore Pokémon Unite. Je pense que... Ouais, avec Pokémon Unite, je bannais beaucoup, ouais. En vrai, lui, tu vois, pour le coup, je... Là, c'est juste un mec qui se fout de ma gueule, mais c'est pas genre en mode... Pour moi, ça va, je pense. « J'apprécie fortement interagir avec le chat. Je vous aime les modos. Je pense que toute personne a droit à une deuxième chance. Étant donné que personne n'est parfait, je m'excuse vraiment. » Ah, bah, il s'excuse. Oui, c'est... C'est pas méchant. Il se moquait gentiment. Ça va, ça va, ouais, allez. Ça va, j'étais super salé avec Unite. Mais en tout cas, on sait pourquoi j'ai arrêté Pokémon Unite. Là, c'est juste un mec qui a dit « T'es nul. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Je tiens d'abord à m'excuser pour ce propos. » « Je pensais ça à second degré. » « Je ne pensais pas que ça t'affecterait autant. » « Je m'en excuse. » « Si tu regardes le nombre de messages, c'est juste que j'étais pas au courant que tu avais une chaîne Twitch. » « Je ne sais pas si j'étais sur Pokémon Unite. » En vrai, ce serait intéressant de voir les conséquences du bannissement, en fait. Après, il a sûrement raison. C'est vrai. Je n'étais pas très fort à Pokémon Unite. En vrai, j'étais moyen au Pokémon Unite. Je n'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais, j'étais pas bon, quoi. J'étais moyen. Ça ne vaut pas un ban. Est-ce qu'il suit encore la chaîne ? Il suit encore la chaîne. C'est un peu dur, quand même. Il a suivi la chaîne après avoir été bann, quand même. Ah non, non. Il a suivi la chaîne et il s'est fait bann le même soir. Attends, mais le 5 octobre. Qu'est-ce que je faisais le 5 octobre ? C'était un mardi, 5 octobre. Qu'est-ce que je faisais, à votre avis, le 5 octobre ? Non, je ne jouais plus à Unite, à ce moment-là. Ah, quoi que j'ai peut-être... Non, non, j'ai arrêté Unite. J'ai arrêté Unite. Il s'est suivi la chaîne et il s'est fait bann 20 minutes plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai en plus. Peut-être Binding of Isaac, ouais. Je faisais du Minecraft. Ok. Bon, il n'est pas trop méchant. Je pense qu'on peut un bann. Essaye de dire plus que t'es nul la prochaine fois. Allez. Je me désabonne, tu es une fraude, sale chauve. J'ai été aigri car tu m'as rincalé à la Made in Asia à Bruxelles. Depuis, tu m'as déçu. Alors ça, les mecs, c'est un mensonge. Tous ceux qui m'ont vu en convention, vous confirmez que je n'ai jamais recalé personne en convention. Je ne recale absolument personne. S'il s'est senti recalé, à mon avis, c'est peut-être juste que je ne l'ai pas capté. Je suis quelqu'un... Genre d'hyper disponible en convention. Je ne l'ai pas recalé, à mon avis. À mon avis, il m'a appelé et je ne l'ai pas entendu et j'ai dû tracer ma route. Non, non, je suis quelqu'un de très gentil en convention. J'aime beaucoup le sale chauve, le sale chauve in to ban. Il suit un corps, la chaîne, quand même. Tu as mis ta main devant mon visage et tu m'as dit que j'étais un déchet parce que j'étais moche. Ah non, mais que jamais de la... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Non, tu trolles, là. Je n'ai jamais des trucs comme ça. Ce n'est même pas ma manière de parler, tu vois. Je déconne. Ah oui, j'étais en mode what the fuck, quoi. Non, parce que ça fait des années que je fais des conventions, donc je me dis... Non, non. Je ne sais pas trop, en vrai. Qu'est-ce que je fais, en vrai ? Sale chauve, clairement, il n'y a pas de quoi ban pour sale chauve. Mais... Ouais, une ban en vrai, non ? Ban ? Il a dit pfut. C'est quoi pfut ? Bah, en fait, c'est plus ça qui était agressif, mais je ne l'ai pas banni pour ça, techniquement. Si on veut prendre des photos avec toi quand on te croise, on peut... Bien sûr, oui. Je suis quelqu'un de très disponible. Attends, il y a Sunday qui met un message. 50% de ses messages sont négatifs. Tu m'as déçu aussi quand je t'ai recalé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! Alors, lui, il était chaud pour la création de... Ah oui, c'était la création des villes de Tales of Dawn. Tourner, Rinceoir, Allumeris, Allumeris... Bon, tranquille. 7 octobre. Viva Zena, on veut voir le dossier Vomère. Fildrong premier sur les gamines. Oh, c'est pas trop méchant, lui. Est-ce qu'il suit encore la chaîne ? Oui, il suit encore la chaîne. Il suit depuis longtemps, en plus. Je plaisantais avec le tchat. J'adore Fildrong. J'espère être des bannes. Ouais, ça va. Oui, c'est parce que... Moi, vous savez que c'est un des trucs qui me trigger le plus. C'est les blagues slash pédo. Mais bon, ça, ça va, tu vois. C'est pas... Oui, c'est vrai. Non, je déteste les blagues pédo parce que j'ai été animateur et j'ai vu des enfants qui avaient souffert de ce genre de trucs, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment un des trucs qui me trigger le plus. Après, il avait pas du tout l'air méchant, tu vois. Donc, bon, merci Terre Ultime pour ton seul. Merci beaucoup. T'as été accusé d'être pédo sur tout ça. Ouais, ça, c'était débile. J'ai été accusé de... J'ai été accusé de pédo... Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, j'ai été accusé de pédophilier sur Twitter parce que j'ai, à l'époque du même Send Nudes... Merci beaucoup, Keyblade, pour ton sub. À l'époque du même Send Nudes, j'avais fait un Send Nudes et comme j'ai une communauté Pokémon, il y avait un gars qui avait dit... Il a une communauté Pokémon. Il demande à sa communauté Pokémon d'envoyer des Nudes. Donc, comme tous les gens qui aiment Pokémon sont mineurs, il est pédophile. Et donc, j'ai été traité de pédophile pour ça. C'est... C'était très, très bien. Médynasia. Ouais, j'y serai là dans... Bientôt, là, d'ailleurs. Je serai à la Médynasia dans 15 jours, ouais. Merci Dark El Axe pour ton sub. Merci beaucoup. Je sais pas trop, en vrai. En vrai, ça, c'est pas... Même premier sur les gamines, c'est pas si vénère, tu vois. Moi, je pense qu'il a... Moi, je... Ça, c'est plus moi et je pense que... Voilà. Merci d'avoir compris et j'espère que tu feras attention. En vrai, je pense que ça, ça se débanne. C'était un mec qui a fait une blague qui passe pas. Peut-être qu'il savait pas, tu vois. Tu vois. Peut-être qu'il savait pas et il a été ban 6 mois pour ça. Donc, voilà. Alors, lui, il a été banni le 1er novembre 2021. Alors, il me suivait depuis... Depuis décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Ouh, il disait beaucoup de choses. Ok. Bon, on va peut-être pas tout remonter. Alors. Merci beaucoup, Skyrim Sama. J'ai 33 ans. Partes de la D-Sunday et toi. Dessine un fakemon. Et merde, il y a ma maman. Tierlist de tes ex. Tierlist yaoi. Il voulait que je fasse des tierlists. Tierlist des lettres de l'alphabet. Tierlist de la bouffe. Bon, très bien. Pourquoi t'as fait... Ah oui, c'était quand j'avais fait la tierlist des fromages, je me rappelle. Parce qu'il dit Saint-Aigure. Pourquoi t'as fait de la garde à vue, Fifu ? Tu peux faire un trou, mettre la torche et poser le tapis. Tu vas regarder le Zed-Event. Tu vas jouer au nouveau jeu Pokémon. Des citrouilles éclairées. Garder la laine. En fait, t'es tellement bon dans le newslock que ça te correspond moins sur ta chaîne. Ouh, les yeux. Il leur faut de l'eau à ces pauvres chats. Du poulet, ça fait vomir. En dalle de bois, mets du sable dans l'aquarium. C'est pas très beau, mais c'est original. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. En gros, j'avais construit je sais pas quoi. C'était peut-être l'amphithéâtre romain. Non, non, ça mérite pas de ban. Ça mérite pas de ban. En gros, j'avais construit un truc sur Minecraft. Et il avait dit en mode, c'est pas beau, mais l'important, c'est que ce soit original. Ouais, c'était un peu rude de le ban. Ouais, c'est un peu violent. Mais en même temps, c'est pas très... Est-ce que vous comprenez pourquoi ça m'a trigger sur le moment ou pas ? Je vais le déban, mais est-ce que vous comprenez pourquoi je l'ai ban ou pas ? C'est un peu vexant, tu vois. Sur le moment, ça vexe. Genre, je sais pas. Tu construis un truc, tu passes des jours aînés en tir dessus, et tu te fais ban. Tu te fais dire, non, mais t'es mauvais, quoi. Voilà. Je voulais pas être blessant, je m'en excuse sincèrement. Ah, mais c'était le pixel art de Pitou, je crois. Ah, mais il avait dit que le... Les mecs, les mecs, il avait dit que la fresque de Pitou n'était pas belle. Ouais, mais il a parlé, c'était la fresque de Pitou. C'était Pitou, hein. C'était pas n'importe qui, hein. Il a mal parlé de Pitou. Il a mal parlé de Pitou, les mecs. Non, allez. Ça va. Parle pas mal de Pitou à l'avenir. Allez. Ok. Merci, Fatality Nécros. Alors. Un mec qui avait l'air de poster beaucoup. Il avait 210 messages. Et il était follower depuis 2019, donc depuis longtemps. Il avait l'air d'avoir une tendance à spammer. On entend plus R, on peut plus normalement. Tu finis de l'espèce le soir. Merci pour la réponse. Faut pas faire attention. Ils étaient là pour s'amuser, tout le monde. Ils l'ont fait. Ils ont ramassé plus de 10 millions. Ça parlait du Z-Event. Faut laisser les rageux se battre. Tu streams ce soir. Il est pas seul, mais il a tout retourné sur les streams de tout le monde. Ok. En vrai, le jour où vous abandonnez la map, faut tout faire péter. En vrai, le jour où vous abandonnez la map, faut tout faire péter. En vrai, le jour où vous abandonnez la map, faut tout faire péter. En vrai, le jour où vous abandonnez la map, faut tout faire péter. Bon, bah ça va, Fifoudron. Dis-le si mes messages puent la merde, MDR. À quel moment j'ai été malpoli. Créateur Z va baiser sa maman pour bien dormir. L'erreur du joueur français. J'essayais juste de faire de l'humour. Là, c'est un peu... En gros, c'est un mec qui spammait. Je répondais pas, donc il s'est un peu trigger en mode... Dis-le si je puis la merde. Ensuite, je pense que Créateur Z a dû lui dire... Arrête d'être malpoli et tout. Et après, il a dit, va baiser sa maman. Ouais, non, là... Bon, euh... Je peux pas... En fait, je peux pas... Techniquement, c'est impossible. C'est même pas une question de déban ou pas, c'est... Je peux pas unban un mec qui insulte les modérateurs. Parce que je suis obligé de protéger mes modérateurs. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? Si je dis qu'on peut être unban pour avoir insulté les modérateurs, ça ouvre la porte à des tonnes de problèmes. Donc, si vous insultez un modérateur qui donne de son temps pour que le chat soit meilleur et pour m'aider moi... Vous voyez ce que je veux dire ? On ne touche pas au modérateur. Ton front perd 15 kilomètres. Lui, il a été banni le 21 janvier. Alors là, on arrive sur les récents, là. Il a été banni le 21 janvier 2021. Ton front fait 15 kilomètres. Je savais même pas que j'étais banni sur la chaîne. Et effectivement, sur 4 messages, il y a un retard drongue et un mec de Bipflo. La belle chevelure de notre ami Phil Drong, j'avoue, c'est cancer. En plus, je sais jamais si sur Twitch déban et moi, ça n'arrivera plus. MDR. Bon, ok, ça va. Il n'a pas l'air de mal le prendre. Allez, on va le déban. Ça fait un an. J'avoue, ça fait un an, ouais. Et il n'avait même pas vu qu'il était... Attends, il a fait la demande quand ? Il a fait la demande il y a 4 mois. Allez, vas-y. Je pense que tu as été... suffisamment puni. Tiens, j'ai encore l'image. Attends, c'est encore l'image ou quoi ? Oui, je crois. Mets-lui le lien. J'ai mis le prolapse. Alors, voyons voir. Lui, il n'a pas l'air méchant. Dr. Crimsona, il s'est fait ban par Creator Z. Ah bah, lui aussi. Ah ouais, mais il ne faut pas un... Il ne faut pas un... C'est con parce que... Concrée 2014, il se suivait depuis 2020. Il a même été abonné. Mais il a dit le mot... Il a dit le mot... Il a été ban trois fois aussi. Je l'avais banni pendant 121 000 secondes. Il s'était fait ban plusieurs fois quand même. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit pour se faire ban ? Merci beaucoup pour ton sub The Pock Knight. On va voir pourquoi il s'était fait ban. Tous les réponses nous apprennent une fleur de feu. Ok, oui, bon, d'accord, on s'en fout. Il parlait beaucoup, hein. C'était fait ban en février 2021 aussi. Attends, c'était quoi les dates ? Ah non, en janvier, janvier. Attends, janvier 2021. Putain, il parlait de ouf, hein. Janvier 2021. Alors, il avait été banni, genre là. Il avait dit âme. Quoi ? Il s'est fait ban pour avoir dit âme. Il n'avait pas l'air toxique. Ouais, mais bon... Oui, il avait l'air... Il n'avait pas l'air méchant, hein. Mais bon, ça, ça ne passe pas. Donc, bon... Le mot de trop. Ah oui, c'est ça, c'était quand il backcitait sur du japonais. Oui, ça n'était pas trop vénère. Non, mais âme, âme, oui, c'est ça, ouais. C'était quand je faisais mes cours de japonais, ouais. Et que je disais, je ne vous en veux pas, mais je vous banne si vous... Je vous banne quelques heures si vous... Il m'a dit cheye, il s'était ban. Il m'a dit pas si... Merci, framboise. Allô. Demain, j'ai histoire. Go tryhard allemand. J'ai fait du caca. J'ai fait caca du pâté. Le truc impossible. Ah, il s'avait l'air de le faire beaucoup rire, là. Il fait caca. Il fait le méga zombie. Ah, suuuu ! Merde. Oui, bonjour. N-word item. Épitaphe, item nul. Ah ! Et il s'était fait ban pendant... Pendant, genre, quelques heures. Et ensuite, il a dit cheye. Il follow plus. Il a unfollow. Ouais, c'est ça. Il a l'air jeune, hein. Bon, après, je sais, en vrai, c'est pas méchant. Mais le truc, c'est que... Il avait l'air tellement... Genre, cancer, regardez. Ta gueule. Marine Le Pen, elle est grave bonne. J'adore Le Pen. Enfin, vous voyez, c'était vraiment en mode un peu le troll, quoi. C'est vachement chauve. Caca pour toi. Caca pour nous. Ouais, bon... Ça, ça... J'écoute. Allez, hop. Ah ouais, le Pédodrong. Phil Drong a dit... Emma Watson, je la préfère en Hermione Granger. Je pensais que mon commentaire sera amusant. Terrible. Le mot interdit. Désolé. Non, non, non. Mais ça, c'est... 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 C'est non. Oh, c'est Bambi ! Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est un habitué de... De... De la commu, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, alors, lui, il faut savoir que c'est un des plus gros trolls, hein, de la commu. Pourquoi t'as des pillagers dans ta base ? Ça fait longtemps que je suis pas passé sur tes streams. J'ai juste passé de bonjour. Bac plus 11 à Speleo. Faut bien avoir la force suffisante pour soulever autant de darons. C'est quoi, les Topicaires ? Ah, oui ! Je me rappelle pourquoi il s'était fait ban. Il avait fait en mode... Comme si c'était un... Un compte... Un compte... Un compte hack. Moi, Bambi-ception, me voilà dans l'embrat. En effet, ma copie pasta a été interprétée comme un malheureux hack de compte Twitch. En réalité, il ne s'agissait que d'une boutade. Haha, de ma part. Puissez-vous excuser mon humour désastreux ? Quel débile. C'est bon, je le unban, il est pas méchant. Alors, c'est lequel, celui-là, à votre avis ? C'est décalé, là, donc on voit pas ce que c'est. C'est le Assy Reader, attends. Qu'est-ce que je vois ? C'est Among Us, Zob ? Il y a des tétés ? Ouais, je crois que c'est Shrek. On va voir. Je crois que c'est Shrek, ouais. Ah, oui, c'est ça, je pense. Vous pensez que c'est celui-là ? Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est celui-là. Faut qu'on recale. Attends, mais alors, faut qu'on recale à quel niveau, là ? Copy-paste sur Word. Bah non, ça marche pas, tu vois. Mets-le dans le chat. Ok, je le mets dans le chat pour voir. Alors, je l'ai mis dans le chat. Effectivement, c'est Shrek avec des boobs. Ok. C'est Shrek avec des boobs. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, ça fait un an d'ébanissé SVP. Je sais pas. En vrai, j'ai fait quoi ? Attends, quoi ? Ne me bannis pas. Attends, 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 attends. Il s'était fait ban déjà. Il s'était fait bannir temporairement. Pendant 10 secondes. Il disait quoi ? Il disait, les monos, vous abusez votre pouvoir, je demande juste. J'ai eu ma réponse. Ça change quoi, votre vie ? Si vous me bannaz rien, je demande juste. Faites les grands comme ça. Attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il s'est passé quelque chose. Merci, rechargement, ton sub. Attendez, il faut qu'on étudie pourquoi il s'est fait ban. Alors. Voilà. Ouais, je suis fou. C'est quoi le truc qu'on peut pas faire pour être ban ? C'est quoi le truc pour être ban ? C'est quoi le truc pourquoi il bann ? Et pourquoi il bann ? C'est quoi le truc pourquoi il bann ? Et pourquoi il bann ? Non, je veux juste savoir. Et pourquoi il veut pas ? Eh, me bannaz pas, j'ai rien fait. J'ai juste demandé. Les monos, vous abusez votre pouvoir. Cheap. Besoin de personne sauf Dalla. Quoi ? Mais j'ai fait quoi ? Je demande juste pourquoi il bannissez. Vous faites les exciter. Vous voyez, vous êtes vulgaire. Vous me dégoûtez. C'est noir. C'est noir. Il s'était juste fait ban 10 minutes en plus. Et ensuite, il s'est fait ban. Il a fait à l'attaque. Et il a mis ça, il s'est fait ban. Ouais, bon. Ouais, non. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça détend de te voir sur ce jeu. Undertale, mon KS. La radio que rajoute au côté chill. Cette baise, faites que ça se termine. J'ai 23 ans, connard. Je voulais juste transmettre mes excuses à Fidrong. J'avais écrit mon dernier message sur un ton léger sans réfléchir à l'impression que ça pouvait laisser. Je voulais pas insulter le monsieur, ni instaurer une sale ambiance. Je voulais pas insulter le monsieur, j'ai 23 ans, connard. En vrai, ça avait l'air d'être un ancien, mais il avait beaucoup de messages. 118 messages. Je sais pas si ça vaut... Ouais, je dirais unban, ouais. Bon, ça va, alors. Oui, ça va, c'est pas trop méchant. Ça va, ça va. Non, mais j'avais dû lui dire, tu dois avoir 15 ans pour parler comme ça ou un truc comme ça. Tu vois, c'est presque sûr que j'avais fait ça, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Iryu75 Qui ne suit plus la chaîne. Tu prends ce quoi de la calvitie ? Que penses-tu du smic français ? Que penses-tu des olives ? Gros blanc, moi j'avais une ceinture explosive. Les anglicismes... Les anglicismes, c'est du néocolonialisme soft. Le bully, la gélotine aussi. J'arrive ici à cette musique. La mutilité sentimentale d'une meuf, c'est après 30 ans, au bout de 3 mois seulement. Coup d'une semaine après disparition par la fenêtre. Fils donc le charreau. Quoi ? Je reconnais que mes propos étaient bêtes. Je suis désolé d'avoir été enfançant. Attends, j'ai pas compris en fait, là. Pourquoi il s'est fait ban ? Pourquoi je les banne, à votre avis ? Tu la bannes pour le mot charreau. Ouais, mais bon, ça va, ça. Il y avait des enfants à l'écran. Ah, ok. Ah, genre il a dit ça quand je parlais d'une meuf mineure. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y avait... Fils donc, t'as bien la tête de camionneux. Fils donc, le chauffard. Fils donc, tu penses quoi de l'adjectif YEL ? Comment on appelle ça, déjà ? Tu penses quoi de l'immigration ? Tu sens que c'était le mec qui est un peu provoquant, tu vois, quand même. Avec le petit, moi j'avais la ceinture explosive, tu sais. Ça va ? Vous trouvez que ça va ? Je sais pas, en vrai, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je veux dire, à chaque fois qu'il parlait, c'était un peu pour être relou, tu vois. Le mec, c'est un institut de sondage, oui, j'avoue. Bon, vas-y, vous allez voter pour celui-là. Vous allez voter pour celui-là. Vous allez voter pour celui-là. Celui-là, j'arrive pas à me décider, donc vous allez voter. Voilà, celui-là, vous votez. En vrai, il y a débat, il y a débat, il y a débat. C'est-à-dire qu'il provoque, mais techniquement, il est toujours un peu dans la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Techniquement, il reste toujours un peu à la limite. Enfin, vraiment, en mode... Voilà, quoi, c'est... J'attends, j'attends que vous... Alors, quels sont les votes ? Unban, non, à quand même 80% de gens. Ouais, le chat a voté. 79% du chat... Veux que tu restes ban. Désolé. Voilà. Oui, pour moi, c'était un peu un troll pour être troll, en fait. Genre, en fait, le truc, c'est... Regardez, les mecs. Je pense que vous allez être d'accord avec mon analyse. Mais en gros, si tu as un utilisateur qui met, genre, moitié messages normaux, moitié messages désagréables... Ça va, c'est dans le contexte, voilà, blablabla. Mais si tu as un mec, genre, 100% de ces messages, c'est des messages troll, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Merci, euh... Euh, Nilus, pour ton unsub. Alors, Grimator. Je crois que lui, c'est un ancien Grimator. Son nom me dit quelque chose. Followeur depuis 2019, quand même. Alors, pourquoi il s'est fait ban ? Parce qu'il avait, quand même, 445 messages. Oh, putain. C'est quoi le but du jeu ? Tu es sûr que ton permis, Papy Drong ? Oh, non, il m'a dit rageuse. Pourquoi ça bug, attends ? Il s'est fait ban parce qu'il m'a dit rageuse. Ça me semble un peu dur, quand même. Mais un Simultrangers ! Qui la ban ? C'est moi qui la ban. Pourquoi ça bug comme ça, là, d'un coup ? Libre Alsace. Ouah... On va annuler son événement. Connard, va. Je le unbanne, mais je lui dis... Oh ! Alors celui-là, par contre... Alors celui-là, pour le défendre, bonne chance. Désolé, j'ai troll, je ne voulais pas, mais la sanction est méritée. Ça me fait trop rire. La sanction est méritée. Alors là... Alors là, les mecs... Effectivement, c'est mérité. Mange, t'es mort, enculé ! Désolé, j'ai troll. Celle-là, en vrai, j'ai envie de prendre un... J'ai envie de prendre un screenshot pour Twitch. Pour Twitter. Je prends un petit screenshot. Merci, Happy Offline, pour ton sub. Alors... Bilal off 57. 23 messages. Il me suivait depuis le 11 février 2022. Et il s'est fait ban le... 1er février 2022. Donc il s'est fait ban avant de me suivre. Alors, il faut savoir que c'est assez récent. Ou alors, il m'a refollow, peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Répondez-moi, s'il te plaît, salut. Vous vous souvenez quand Fifou avait un corps des cheveux ? Pédé. Connard. Homo. Enfin, quelqu'un me répond Lul. GG Chris. Déjà, le fait qu'il ne soit pas fait ban ici, là... Il ne devait pas y avoir beaucoup de modérateurs. Oui, Dak. Méfie donc, insulte aussi. Salut. Ok. Désolé, je... Débanisez-moi. Alors, j'avoue que... Débanisez. Ah, mais les mecs, il faut débaniser. Il faut débaniser les gens. C'est très important de débaniser. J'avoue que le... Est-ce qu'on le débanise ? Est-ce qu'on le débanise ? Est-ce qu'on le laisse baniser ? Ou est-ce qu'on le débanise ? Quand même, c'est quand même un mec qui est arrivé... Et il a dit... Répondez-moi, s'il te plaît, salut. Et ensuite, il fait... Il enchaîne avec Pédé, connard, homo. Oh ! Mais ainsi tout quid pour ton save. Bon, attendez. Quand je sais pas, je vous fais voter, là. Allez. On le débanise. Il reste banisé. Débanisez-le. Alors, est-ce qu'on le débanise ? Je vous laisse voter. Débanisez-moi. Débanisez-le. J'avoue que c'est... Oh là là ! 90% des gens... Tu peux le débaniser, mais pas le débanir. Ah oui, j'avoue, c'est pas mal, ça. Un pire score que l'autre, hein. Merci encore, Fibon. Pas de soucis, Grimator. Ça va, toi, c'était pas méchant. Enfin, ne me traite pas de rageuse quand je rage. Parce que sinon, il va t'arriver des trucs comme ça, quoi. Maintenant, tu sauras... Oui, Grimator, c'était un habitué, en plus. Euh... Ok. Voilà. Tu es débanisé. Mais par contre... Tu restes banni. Faut pas pousser. Voilà. Je le débanise, mais je le laisse ban. D'accord ? Ah, ça, c'est un spoil. Ah, le mec, il s'est fait instaban. Pas par moi, hein. Il a dû me spoil. Je pense qu'il m'a spoil... Il m'a spoil... Il a dû spoil Percupio. Et je pense qu'il s'est fait ban en mode... Avant que Philong le voie. Bon, ça, ça... Ça, on a une ban, quand même. Il m'a dit ça le 10 février. Donc, le 10 février, j'avais fait... Ah, j'avais fait... Bah, on peut savoir, en vrai, c'était il n'y a pas très longtemps. Le jeu est sorti le 28. Et j'avais fait un live vendredi, un live nana. Le 10 février, du coup, c'était... Un jeudi. Je crois que... Je crois que... Je devais être... Bah, tu sais quoi ? En fait, on peut voir. Regardez, on va regarder. On va voir où j'en étais. Philong, Légende, Arceus. Normalement, j'ai une playlist. J'ai pas une playlist ? Playlist. J'avais pas créé une playlist ? 29 janvier 2022. Attends, pourquoi je vois pas de playlist ? Bon, c'est pas grave. Attends, là, j'étais quand, là ? Il faut que je les soigne vite, ou je sais pas quoi. 31 janvier, là. Les boss me torchent le cul. 2 février, attends, on s'approche. Attends, mais j'ai pas fait de... J'ai oublié de faire... La fin du jeu, je l'ai fait le 11. Ah, c'était la veille que je fasse la fin du jeu. Ok. C'est quand j'avais fait les légendaires, là. Ok, d'accord. Bon. Attention au futur. Non, mais... Enfin... Attention la prochaine fois à ne pas me spoil. À ne pas spoil. Non, non, mais c'est... En fait, le spoil, sur le moment, ça vaut un ban, mais... Je pense que quand tu réexamines les trucs, tu peux un-ban. C'est pas trop méchant. Tu vois. En fait, le truc, c'est que souvent, les gens qui se font ban pour spoil, ils se font ban pour que le streamer ne voit pas le spoil. Ok ? Donc, si... Le gars se fait ban pour le live, c'est normal. Mais, bon, quand tu réexamines la demande un mois et demi après, ça va, quoi. Oh, il s'est fait ban. Il s'est fait ban pour un chai, le pauvre. C'était quand, ça ? C'était il y a pas longtemps. Le 16 février 2022. Et maintenant, alors, attendez, parce que maintenant, c'est intéressant, parce qu'on peut aller voir... On peut aller voir pourquoi le mec s'est fait ban. Parce qu'on peut revenir assez vite. Attendez. 16 février 2022. On va regarder pourquoi il s'est fait ban, le gars. Attendez. Diffusion récente. Parce que c'est horrible, je me rends la réponse pas. Donc, du coup, on l'a dit, c'était le 16 février. Donc, il y a un peu plus d'un mois. Ça doit être, genre, là. Ça doit être quelque chose, là, là. Le problème, c'est qu'on voit pas les dates sur Twitch. C'est vraiment mal... En vrai, il y a tellement de défauts sur Twitch. Tu vois pas... Tu vois pas la date du live. Regardez. Tu vois juste le mois dernier. Il parlait de Léviator. Ah, c'était peut-être quand je capturais les Léviator. Ouais, ça doit être ça. Tu peux laisser ton curseur sur l'aperçu. Ah, je savais pas. Merci. Ok. Il avait pas l'air trop méchant, en vrai, lui. Promis, je recommence pas, Sniff. Les Tik Tokers qui ont tout cassé. Ah, ça faisait longtemps qu'ils me suivaient. En vrai, se faire ban pour un chai... Je devais avoir raté un truc, tu vois. Promis, je recommence pas, Sniff. C'est pas trop méchant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, j'adore cette musique. Incroyable, cette musique. Ouais, j'ai été un peu dur, en vrai. Bon, ça va. C'est bon, c'est bon. J'ai levé l'animation. Bonjour, fils de pute. Ah, trop marrant ! Attendez. Le souterrain, marteau, bonjour, spam. Fifouette, sel, 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 bonjour, fils de pute. SVP, débanne-moi. C'est pas moi qui ai dit fils de pute, c'est mon cousin qui a dit fils de pute. C'est un vrai clochard. Incroyable. Ah, mais alors, le coup du... Ah, ça me fait trop rire à chaque fois que ça arrive, ce genre de truc. Est-ce que vous pensez qu'il... Vous pensez qu'il... Attends. Est-ce qu'il ment ? Oui, non. Est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il ment ? Est-ce que vous pensez qu'il est honnête ? Le cousin. Ah oui, ça, c'est un tweet, ouais. J'avoue, attends. J'avoue, celui-là, 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 tu peux le mettre sur Twitter. Oh, 80% des gens pensent qu'il ment. En vrai, vous êtes durs. Moi, j'aurais dit... Moi, j'étais un peu entre les deux, quoi. Tu crois la musique. Faut voir les messages d'avant. Bah, c'est pas trop clean avant. Merci, mon Ferrol, pour ton sub. C'est pas trop clean, les messages d'avant. Mais ça va, en vrai, tu vois. C'est pas méchant. J'adore le « C'est un vrai clochard », ça me fait beaucoup rire. Le « C'est un vrai clochard » me fait beaucoup rire. Pourquoi il s'est énervé comme ça ? Les deux disputent avec... Ouais, il faut d'orthographe, c'est vrai. « Désolé, je voulais te débannir, mais mon cousin t'a laissé bannir. » Mon cousin a pris l'ordinateur et t'a re-banne. C'est un vrai clochard. « Ouin, ouin, banne. » Il a dit « Ouin, ouin », il s'est fait banne. Pourquoi il s'est fait banne ? Pour avoir dit « Ouin, ouin ». Parfois, je m'interroge sur moi-même, en fait. Il s'est fait banne le 24 novembre 2021. Il a suivi le 24 novembre. S'il te plaît, vive-vous le plus beau de tous les fous de type assis. Je m'excuse d'avoir joué avec tes sentiments. Merci, puissant requin. À quand un nouveau beat, comme ce dos ? Ah, je ne sais pas. Il faudra voir. Quand j'aurai le feeling. « Je m'excuse d'avoir joué avec tes sentiments. » « D'ailleurs, je crois que j'ai des pouvoirs quand tu m'as banne ton jeu à crash. » « Tu as été obligé de relancer le live. » Bon, en vrai, on débanne. Enfin, il a dit « Ouin, ouin », c'est pas... Ouin, ouin, bon... Oui, c'est ça, j'étais en train de me... Oui, mais je me connais. J'étais en train de me plaindre. J'étais en train de dire « Putain, ça fait chier ce truc. » Il a mis « Ouin, ouin », et j'ai dit « Bah, toi, t'es banne, tu vois. » « Contexte. » On peut voir le... Ah non, on ne peut pas voir le contexte, un putain. Bon, allez. « Ouin, ouin... » « Tu es unban, mais ne pleure plus. » Notre FIFO, elle banne facile. C'est vraiment pas vrai. Parce que regardez le... Là, en 8 mois, j'ai banni genre 20 personnes. Tu vois ? Ça va. C'est juste que là, vous voyez tous mes bannes. Donc du coup, forcément, on a l'impression que j'en ai banni beaucoup. Mais en vrai, je bannis assez rarement les gens. C'est très très rare que je fasse des bannes permanents. Ouais, il y a eu une période. Genre, la période Pokémon Unite, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont bannes. Là, je suis d'accord. Sur Pokémon Unite, il y a beaucoup de gens qui sont bannes. Mais après Pokémon Unite, ça va, tu vois. Oui, quand je joue à Pokémon Unite, je suis un peu agressif, on va dire. Alors, voyons voir. Ouh là ! Alors, déjà, je vois ça. Mais il n'avait pas été bannes. Il s'est fait bannes... Ah bah, il s'est fait bannes pendant le live... Il s'est fait bannes pendant le live pour... Comment ça s'appelle ? Battle 4. Tu me gnognis, je te gnocque. Fifou le vieux, 69 ans derrière l'arbre. Demande-lui s'il te gnocque. T'as jeté le Shiny. T'as relché, je parais Shiny. Ah oui, parce que c'était pas un Shiny. Je pensais vraiment que t'avais relâché un Parashiny. En fait, le truc, c'est que regardez, lui, normalement, il n'est pas bannes. On est d'accord. Ça, normalement, c'est pas bannes. Ça, c'est juste une erreur. Bon, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a ça. Tu vois ? C'est un peu... Du coup, en fait, le truc, c'est qu'il s'est fait ban. Mais techniquement, c'était plein de mois après. Donc, il y a... Regardez. Vrai débat, vrai débat, vrai débat. Si tu attrapes... Si tu arrêtes un gars... Ok, voilà. Tu arrêtes un mec pour vol. Tu te rends compte qu'il n'a pas volé. Mais, en faisant l'enquête, tu te rends compte que le mec, il a, je sais pas, tabassé un gars. Ou alors, je sais pas, en faisant une enquête sur son ordinateur, tu trouves des fichiers pédopornographiques. Est-ce que tu le... Qu'est-ce que tu fais dans ce moment ? Il faudrait le concept du pédophile. Ouais, je pense que... Bon. Ça manque de contexte. Ouais, le problème, c'est que ça compte de contexte. C'est pas comme s'il avait dit pédodrong et il s'est pas fait ban pour ça, tu vois. Peut-être qu'il disait qu'un personnage dans un... Dans un... Tu vois, peut-être qu'il parlait d'un personnage dans un truc, tu vois. Tu vois, il mettait des mots, là. Et ensuite, il disait, oui, qu'ils ont évolué les diffusions légendaires. Je sais pas, en vrai. Ah, ça, c'est un vrai débat. Je pense que ça va être très serré si je vous fais voter. Ok. On fait quoi ? Un-ban, ban. Je vous laisse décider. Je vous laisse décider. Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, en vrai. Il s'est pas fait ban. C'est la présomption d'innocence qui prime. C'est vrai. Remonte plus haut. Ouais, t'as raison, tu peux remonter plus haut. Je vois pas les messages. Allez. On va voir, on va voir, on va voir. Filon, un tolérant au type sol. Non, il avait rien dit de spécial. Un tolérant au zéro QI. Il a l'air jeune, mais il a pas l'air pire que ça. Il a l'air jeune, mais il a pas l'air pire que ça. P2 Flex. Oui, j'ai le recette de Fifu. Plus charismatique que Jim. Merci le raid. Ça va, hein. Vous allez voter pour un un-ban. Eh bien, on va un-ban. Ça va. Ça va pour cette fois. Bon, je sais pas trop. Oh, putain. Connard. J'ai pas fait exprès, putain de ta race, enculé. Genre, le mec, il est plus violent. Il est plus violent après que quand il se fait ban. Celui-là, il est marrant. Il est fou, lui. Putain de ta race, enculé. Le mec, il arrive, il dit connard, il se fait ban. Et ensuite, putain de ta race. Incroyable. Il avait mis 12 messages. Lave tes badges, lave tes badges, lave tes badges, s'il te plaît. Ça, ils sont rouillés. Lave tes badges, lave tes badges. S'il lave tes badges, je fais un don de 850 euros. Lave tes badges, je spam pas. Ah, désolé. Connard. Il est venu 15 jours après pour mettre un petit connard et se faire ban. Et après, il s'est énervé. Il s'est réénervé. Calme-toi, Clément. Oh, putain, quoi ? Quel chat de petite pute. Le chat était très méchant avec Fifou qui était à cran. Ça m'a énervé. Ah, il essayait de me défendre. Il a été banni. En vrai, il a insulté le chat, là. C'est pas moi qui les bannent, d'ailleurs. C'est Fifiloulou. Ah oui, c'est le chat. Est-ce que le chat va accepter de le unban, tu vois ? En vrai, techniquement, il était même gentil avec Sundae et tout. Attends, on va voir ses autres messages. Pour Sundae, Lib, trop lolo. Tu ne penses pas qu'il y aura d'autres images ? Il est Osef de Sundae, il veut juste une bonne nature sur sa capidex. Ernestine en 100. Fifilron qui ne réalise que maintenant que des milieux de puce qui se pougnent sur sa copine. Oh, bah dis donc. Alors, lui, il a l'air de bien m'aimer, mais il n'aime pas trop le chat. Il a des petits soucis avec vous. Moi, ça va ? Laisse le chat décider. Non, non, non. Ça va. Ça va, mais calme-toi. Avec le chat. S'il te plaît. Ils sont gentils. Mon Dieu. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah non, merde, c'est une nouvelle image. Tant pis, ce n'est pas grave. Radrong. Comme par hasard, cette desktop aussi lui pète pas trop le fiat qu'elle boite demain. Merci, Puissant Raka, pour le savoir-faire. Avec la musique ! Ok. Effectivement, il n'y en aura plus, car tu ne pourras plus parler. Oh, mon Dieu. Alors, celui-là. Oh, mon Dieu. Go demander un Sunday. Non, non, non. Mais moi, je ne tolère pas. Je ne tolère pas que tu parles comme ça. Et voilà ! Alors, attends, je vais recharger la page. Peut-être qu'il y en a eu des nouveaux. Non. Tadam ! Et voilà ! Attendez, il y a Grimator qui m'envoie une vidéo. Attendez ! Attendez ! Oui, merci ! Très bien, parfait, il s'est fait unban, il a filmé son unban quand même, c'est pas mal ça, bon on va retourner voir Maj du coup, comment il regarde ton live, si t'es ban tu peux juste pas voir le chat en fait, Maj, Maj, j'ai envie de toi, Maj, je veux faire l'amour, je veux faire l'amour, mec, ça va, tu m'as terrorisé, je m'approchais d'un monstre et là d'un coup j'entends, Maj, je fais quoi ?